Je vous retrouve dans notre belle boutique L'Hélène Biscotte de Saint-Bruno pour vous présenter les nouveautés de la semaine et quelques petites surprises que j'ai découvertes moi-même ici hier qui sont vraiment, vraiment adorables. Donc j'espère que vous êtes bien installés, vous vous êtes fait peut-être un café, une tisane, vous êtes peut-être en train de déjeuner ou installés chez vous confortablement avec votre tricot. C'est parfait parce qu'on a une belle liste de nouveautés et de choses à discuter aujourd'hui, à vous présenter. Donc je ne sais pas chez vous quelle température il fait, mais ici hier matin il faisait moins 20, c'est encore assez frisquet. Donc c'est encore le temps de tricoter toutes nos belles laines. Puis aujourd'hui au moins on a un soleil puis on a un petit paysage de neige ici à Saint-Bruno, donc c'est blanc, c'est ensoleillé. Donc ça donne de la belle énergie, ça rend de bonne humeur pour commencer cette vidéo. Donc je commence tout de suite, dans le fond je vais commencer avec les Sock Mitts. C'est un nouveau patron qu'on vous a envoyé dans notre infolettre de jeudi. Ce sont des mitaines sans doigts. Bien non, ce n'est pas vrai. C'est des mitaines dans le fond avec des doigts, mais c'est un rabat qui s'enlève et qui se porte comme ça ici si vous voulez. Dépendamment si vous voulez avoir une mitaine pour texter, pour tricoter. Donc ça vous donne l'alternative de pouvoir rabattre les doigts par-dessus, dans le fond par-dessus la mitaine. Et c'est une mitaine qui a été écrite par Andrea Yetman. C'est un modèle d'Andrea Yetman qu'elle a appelé Sock Mitts probablement parce qu'à cause des deux petites barres ici qui rappellent un peu les chaussettes de laine traditionnelles. Donc elle est tricotée cette mitaine en merino worsted de ma collection. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu aussi du worsted. J'en ai parlé un peu dans l'infolettre de jeudi. En fait, quand on parle de grosseur worsted, ça fait référence à une grosseur de laine. En français on va dire une laine moyenne. En fait, ce qu'on retrouve le plus souvent dans l'industrie, c'est 200 mètres pour 100 grammes. Donc c'est exactement ce que vous avez dans cette laine. C'est pour ça que quand on a décidé d'introduire cette laine dans ma collection, je voulais vraiment avoir un worsted vraiment pur qui correspondait au standard de l'industrie. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que dans le marché de la laine, les laines les plus populaires en grosseur worsted, puis là j'ai pris la cascade 220 ou bien sinon la Berroco Vintage, les deux ont 200 mètres 100 grammes. Donc c'est exactement le même métrage et il y a beaucoup de patrons qui ont été écrits avec un ou l'autre. Donc si vous voulez substituer pour de la laine teinte à la main, vous pouvez toujours prendre le merino worsted évidemment de ma collection. Ou à l'inverse, si vous voulez avoir une option peut-être plus économique, vous pouvez substituer tous les patrons qui ont été écrits en merino worsted dans ma collection par cette laine ici. Évidemment, la composante de la laine n'est pas nécessairement la même. Dans la Berroco Vintage, on a un 52% acrylique, 40% laine et 8% nylon. C'est une laine qui s'entretient bien à la machine, donc on peut la laver à la machine. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une laine, à un moment donné, on faisait des entrevues avec nos employés dans les boutiques. Et souvent, le coup de cœur des employés dans les boutiques, ça a souvent été la Berroco Vintage. Effectivement, c'est vraiment un must dans l'industrie. La Berroco Vintage, c'est vraiment une laine, c'est un incontournable en fait, tout autant que la cascade 220. Et petit fin intéressant, nous on fonctionne souvent en système métrique, donc 200 mètres, mais le 220, c'est 220 verges. Donc, si vous voulez avoir une référence rapidement, le 200 mètres, c'est 220 verges, donc la cascade 220 et la Berroco Vintage, qui sont vraiment des worsted. J'avais aussi dans l'infolette mis la Noro Silk Garden, mais là, je suis un petit peu à la dernière minute ce matin, je me dépêchais, je ne l'ai pas trouvée. J'ai couru un peu partout dans le magasin, je ne l'ai pas trouvée. Mais il y a aussi la Noro Silk Garden qui est très, très populaire. Donc, c'est des laines qui roulent depuis des années, comme entre autres, c'est deux laines qui existent depuis des décennies. Donc, c'est vraiment des piliers dans le monde de la laine, ou dans le grossoir worsted de laine, c'est vraiment des incontournables. Donc, le patron d'Andrea Yetman, Sock Mitts, pourrait se tricoter facilement, par exemple, si vous voulez, avec la Berroco Vintage et avec la cascade 220. Évidemment, comme vous pouvez voir, elle a utilisé deux couleurs, donc ça vous prend deux échevaux. Il y en a un des deux que vous allez moins utiliser, de toute évidence. Donc, la couleur parchemin, qui est la couleur contrastante que vous voyez ici. Sinon, le beau vert, c'est la couleur Green Rose. Donc, je vous la montre de près. Ce qui est intéressant, évidemment, dans les laines teintes à la main, comparativement aux laines commerciales, c'est que dans le teint à la main, même quand c'est des couleurs unies, souvent, vous allez avoir une petite variation comme ça. Et c'est ce qui fait, je trouve, que la laine a un petit côté... Premièrement, vous avez le look artisanal encore un petit peu plus accentué. Déjà, c'est fait à la main, donc c'est un produit artisanal. Mais en plus, avec la laine teinte à la main, ça ajoute comme une dimension supplémentaire. Mais ça fait des couleurs qui sont souvent, je trouve, plus vibrantes, plus vivantes. Donc, voilà, je vous montre aussi ce qu'Andréa a mentionné dans son patron. C'est que c'est un patron, quand même, qui peut être facile pour débutants, parce que vous n'avez pas de gousset à tricoter. Donc, quand on parle de gousset ici, là, c'est que souvent, quand vous tricotez des mi-thème, vous allez avoir une série d'augmentation qui va monter comme en pointe ici. Je m'excuse, j'ai... Encore, je sais que je radote, là, mais je suis à l'envers, hein. Moi, je flippe la caméra pour que vous puissiez l'avoir du bon sens, mais moi, je la vois dans le sens inverse. Ça fait que quand je vais m'en aller d'un côté ou de l'autre, la caméra, je suis tout le temps inversée. Donc, voilà, vous pouvez... Quand on parle de gousset, on parle d'un triangle qui augmente ici progressivement vers le pouce. Donc, ce patron-là n'a pas de gousset, ce qui fait qu'il va être encore un petit peu plus facile, peut-être, pour les gens qui débutent. Et c'est un modèle, je trouve, qui est vraiment intéressant, des fois, pour conduire aussi, quand le volant est très froid, ceux qui n'ont pas de volant chauffant, parce que maintenant, les nouvelles voitures sont, je pense, presque toutes équipées d'un volant chauffant, mais quand même, ou pour, comme je vous disais, des fois, vous attendez l'autobus à l'extérieur, vous ne voulez pas nécessairement vous encombrer de grosses mitaines, parce que vous voulez quand même avoir accès à votre téléphone ou tricoter à l'extérieur, peu importe. Évidemment, toutes les raisons sont bonnes. Vous avez le beau modèle ici. Et vous avez besoin d'un petit bouton. Ça peut être n'importe quel, évidemment, bouton. Si vous avez récupéré des boutons, des fois, à la maison, on vous en offre une belle collection en ligne aussi. Est-ce que, Patrick, on avait des questions pour le Sucmit? Non, pas encore, mais peut-être des petites mentions honorables, saluer les gens rapidement. On a Diane Boudreau et Solange Massé des Îles-de-la-Madeleine. Hélène Rioux de Rimouski, bonjour. Louise Bugeau, Carole Dufault de Québec. Diane Dumoulin-Joliette, bonjour. Marcel Gauthier et Louise Michaud de La Gaspésie, bienvenue. Merci de nous écouter. Bon, bonjour tout le monde. Puis, je voulais vous remercier aussi tous ceux et celles qui ont pris le temps de répondre à ma question la semaine passée concernant qu'est-ce que vous avait donné la passion de tricoter, de donner envie de tricoter ou de crocheter, peu importe, tout ce qui vous a attiré vers les arts du fil. J'ai eu tellement des belles réponses, là. C'était vraiment un plaisir de vous lire. Je n'ai pas répondu à tout le monde, mais je vous ai presque, en tout cas, je pense que je n'en ai pas manqué. Je vous ai toutes laissé un thumbs up ou un cœur ou peu importe. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a certaines personnes même qui ont répondu que c'était nos modèles, nos lignes qui leur avaient donné envie de tricoter. Donc, pour moi, c'est vraiment une mission accomplie dans ma vie si j'ai pu convertir des gens, si j'ai pu leur transmettre cette passion-là. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont répondu. C'était vraiment un plaisir de lire vos réponses. Je vais vous parler tout de suite de cette épingle à châle que je porte parce que je commence à avoir un peu chaud. Je pense que le chauffage a été bien parti ce matin. Donc, je voulais vous présenter. C'est un petit épingle à châle ici. Là, je vais la prendre. J'en ai une. Ah, voilà. Elle est cachée en dessous ici. C'est une épingle à châle comme ça. Regardez si je la mets contre mon col roulé. Vous le voyez un petit peu mieux. Donc, c'est tout simplement une spirale que vous pouvez utiliser pour attacher vos châles. Donc, moi, je l'ai utilisé ici. Je l'enroule dans mon châle. Puis, ça permet d'attacher le châle comme ça, si vous ne voulez pas le perdre. Là, j'ai fait ça rapidement, tantôt, avant que la vidéo commence. Ça fait que c'est peut-être pas... J'aurais peut-être pu le faire mieux que ça. Mais en tout cas, je voulais vous montrer cette épingle à châle que je trouve vraiment géniale. C'est facile. Vous allez la retrouver en ligne ou dans nos magasins. Donc, les petites épingles à châle en spirale que je trouve vraiment géniales. C'est quelque chose de tout simple. Des fois, il fallait juste y penser. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant comme petit accessoire pour ceux qui aiment porter des châles. Et là, maintenant que je vous l'ai présenté, je vais le retirer. Parce que, comme je vous le disais, je commençais à avoir un peu chaud. Et voilà. Ah oui! Puis, tant qu'à faire, je vais vous présenter le châle que je portais ce matin. Je l'adore parce que je trouve qu'il est beau des deux côtés. Regardez ici, ça, c'est un côté que vous voyez qui est le... Là, je vous présente l'envers du tricot qui est super beau. Et ça, c'est l'endroit. Donc, la seule raison pour laquelle on peut voir que c'est l'endroit, c'est parce qu'on voit le motif ici versus l'autre côté. C'est là qu'on se rende compte que ça, c'est l'envers. Mais sinon, le patron est vraiment... C'est vraiment un beau modèle qui est vraiment réversible et un classique, en fait. Un châle triangulaire classique. C'est le modèle Autumn Châle de Antonia Cavalière, qui utilise trois écheveaux de la douce MCN. Et là, on le voit dans la couleur gris-gris. Donc, c'était le châle que je portais ce matin. C'est pas une nouveauté, mais je trouvais ça le fun de vous le présenter. Surtout que pour des journées frisquettes comme aujourd'hui, quand on n'a pas beaucoup de chauffage. Là, ce matin, ici, je trouvais qu'il faisait chaud. Mais sinon, c'est parfait à porter aujourd'hui. Par ailleurs, aujourd'hui, il y a un café tricot qui va avoir lieu. Dans le fond, c'est un café tricot qui est organisé par ma belle-mère. Donc, si jamais vous voulez en organiser un, c'est possible. Vous devez seulement vous renseigner auprès de la boutique L'Hélène Biscotte de votre choix. Mais ici, il y en a un aujourd'hui qui est organisé par ma belle-mère. Ils vont inaugurer la nouvelle salle de cours, si on peut dire. Et puis, ils vont être un groupe de 25 personnes. Donc, ça fait longtemps que ma belle-mère organise ça. Des fois, ils en font un peu partout, mais souvent, ça va être ici chez L'Hélène Biscotte. Donc, aujourd'hui, on va avoir un beau groupe. Je vais vous montrer tout à l'heure la nouvelle salle de cours à la fin de cette vidéo. Donc, restez là si vous voulez voir jusqu'à la fin. J'ai une question de Charlotte Duchesne. Est-ce que le patron est en français? Oui, le patron Autonchal, oui, c'est un patron qui est disponible en français. J'ai une question de Estelle Guérin, notre cliente de Saint-Bruno. Oui, bonjour Estelle. On la salue. Comment faites-vous pour tricoter avec vos chats? Car moi, ça devient quasiment impossible avec des petits chatons. Bien, évidemment, il y a différents trucs. C'est sûr que moi, mes balles de laine, je les laisse presque toujours à l'intérieur d'un sac. Tu sais, quand je vais tricoter, ça, c'est mon sac tricot. Donc, mes laines vont toujours être à l'intérieur du sac. Tu as Roméo qui est toujours après toi. Oui, Roméo, c'est mon sphinx. Lui, ce n'est pas tant qu'il veut jouer avec ma laine. C'est qu'il aimerait être assis dans mon visage pendant que je tricote. Fait que, il est tout le temps, il vient s'asseoir sur mon bras pendant que je tricote. Fait que, lui, il est plus difficile à gérer. Sinon, les chats que j'ai eus qui aimaient beaucoup jouer avec la laine, ça s'est assagi avec le temps. On a, parce que nous, officiellement, on a trois chats. Mais en ce moment, on en a cinq à la maison. Parce que ma fille, qui habite à Montréal, vient parfois passer quelques jours à la maison. Puis, elle amène ses deux chats. Dont un qui était à nous, mais qu'elle a finalement adopté. En tout cas, c'est une longue histoire. Ils font partie de la famille, les chats. Puis, c'est ça. Donc, j'en ai un qui est Elvis. Lui, il aimait beaucoup jouer avec la laine quand il était petit. Puis, c'était fou si j'oubliais une balle de laine à quelque part. Je me suis déjà réveillée un matin. J'avais filmé ça. Je pouvais voir partout où ce qu'il avait été. Il s'était promené entre les pattes des meubles. La laine était rendue dans le sous-sol. En tout cas, il m'avait comme magané pas mal de laine quand il était petit. Mais en vieillissant, ça s'est calmé. Donc, si je peux vous suggérer, peut-être laisser votre laine ranger dans un conteneur pendant que vous tricotez. Évidemment, peut-être la mettre près de vous. Parce que c'est sûr que plus il y a le long de fil, plus il va être tenté de vouloir aller jouer avec la laine qui déroule. Donc, moi, je la tiens vraiment juste à côté de moi. Peut-être dans un sac Ziploc aussi, parce que la laine va rouler à l'intérieur du sac. Puis, le fil va sortir. C'est un autre truc. Mais sinon, c'est ça. On les aime. Et on les aime comme ça. C'est comme ça. Mais peut-être aussi un petit jouet à côté. Nous, on a des jouets. C'est comme une baguette avec quelque chose qui bouge ou des plumes, des choses comme ça. Ça fait que des fois, on lui sort ça. Ça peut être une alternative aussi. Si jamais je trouve d'autres trucs, je vais essayer de vous revenir avec ça. Mais merci pour la question, Estelle. J'aimerais savoir, tu as combien de chats? Est-ce que tu en as un ou plusieurs? Je suis curieuse de savoir. Tout simplement parce que j'adore les chats. J'adore les animaux en général. Les chats, évidemment, c'est notre logo. Donc, ça serait dur de renier notre amour pour les félins. Est-ce qu'on avait d'autres questions? C'est drôle. J'ai Linda Puçon qui a une Siamoise qui s'appelle Luna. C'est drôle. J'ai eu pas mal tous les personnages d'Harry Potter dans mes chats. Mais là, on a Roméo. On a Juliette qui est venue après Roméo. Donc, on s'est dit qu'on va l'appeler Juliette. Qui est un chat que ma fille est partie avec quand elle est partie en appartement. Mais qu'on n'a pas voulu vraiment. C'était un peu forcé comme départ. Mais là, quand elle l'amène à la maison, des fois, on ne veut plus la laisser partir. On a Elvis. Puis sinon, on a Albus qui est notre Island Lynx avec des petites oreilles courbées. Comme vous avez déjà vu dans mon patron, le col surprise. J'avais mis une photo d'Albus quand il était petit. En tout cas, c'est tout pour les chats. Je pense que c'est pratiquement ta question de la journée, ça, les chats et l'haleine. Bien oui, bien ça pourrait peut-être être ma question du jour. J'en avais préparé une autre, mais je la garderai pour une autre fois. Peut-être nous dire, est-ce que vous avez des animaux à la maison? Et est-ce qu'ils vous empêchent de tricoter? Avez-vous trouvé des trucs pour les calmer et puis vous permettre de tricoter plus facilement? Donc, j'aimerais savoir. Ça va être notre question du jour aujourd'hui. En même temps, si ça peut aider Estelle et les autres propriétaires de chats un peu tannant, ça va être une bonne question pour la journée. Tu as déjà plusieurs personnes qui répondent, mais comme tu as posé la question directement, Estelle t'a répondu, j'ai deux chatons de quatre mois, Mickey et Mimi. Ah, bien oui, c'est normal Estelle. Ils vont se calmer éventuellement. Ils vont devenir des patapoufs, mais là, pour l'instant, ils sont petits, ils ont envie de jouer. Oui, ça fait que c'est normal, mais ça va se calmer éventuellement. Parfait. Donc, je vais continuer avec la Crazy Zobber Ball. On a reçu, on vient de recevoir une nouvelle livraison de Crazy Zobber Ball. Ce n'est pas un nouveau produit chez Biscope parce que moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est un petit peu, j'ai envie de comparer mon, mon, le coup de foudre que j'ai eu pour la Crazy Zobber Ball à la même chose que j'ai eu pour la Noro. Vous savez à quel point j'aime beaucoup la Noro aussi. Donc, la Crazy Zobber Ball, c'est une laine allemande. Ils ont commencé, ils ont introduit ça sur le marché en 2007. Donc, c'est l'année où moi, j'ai commencé, on a commencé à teindre la laine chez nous dans notre cuisine. Et donc, je vous présente la Zobber Ball. En fait, c'est une laine fingering, une laine à bas, 75% mérino. Non, pas mérino, pardon. C'est 75%. C'est-tu mérino? Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Je l'avais, je l'ai lu cette semaine. Puis là, j'ai un petit blanc de mémoire. Oui, c'est mérino. Juste un instant. Je vais juste aller. On dit 75% laine. En tout cas, là, je ne le vois pas. Je pense, je ne sais pas si c'est du mérino, mais honnêtement, elle est super douce. Donc, moi, je la prendrais pour du mérino sans problème. 25% nylon. Et c'est un fil deux plis qui est teint de façon à produire des dégradés de couleur. Et comme la laine est repliée, quand on dit la laine est pliée, c'est qu'il y a deux brins de laine. Bien là, à ce moment-là, vous avez un beau dégradé de couleur qui apparaît. Et dans notre infolette cette semaine, je vous ai mis des suggestions de modèles à tricoter avec cette laine. Évidemment, vous pouvez tricoter des bas. La seule chose qu'il faut noter, c'est que si vous tricotez des bas, vous n'aurez pas nécessairement deux bas identiques parce que c'est un dégradé. Mais ça va être deux bas quand même assortis parce qu'au final, c'est des couleurs qui reviennent dans la même balle. Donc, ça va faire deux bas assortis. Bien, il y a plein de patrons que vous pouvez faire avec cette laine. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tricoter un patron vraiment comme plein du jersey ou peu importe. Ou même, regardez, ça c'était le patron que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est fait avec une laine sport, mais il pourrait se faire avec cette laine-là qui est légèrement plus petite, mais ça serait aussi beau. Et là, vous auriez un beau dégradé de couleur. Ça commencerait comme ça et ça évoluerait jusqu'à la fin. Donc, moi, j'ai toujours adoré tricoter avec ces laines-là parce que j'adore jouer avec les couleurs en général, que ce soit dans la peinture, dans les crayons. Mais dans le tricot, évidemment, c'est mon domaine de prédilection. Donc, j'adore jouer avec les couleurs, surtout quand on ne sait pas. Puis, c'est toujours une surprise de ce qui s'en vient. C'est un spectacle, c'est un plaisir de tricoter avec des laines comme ça. Donc, la Crazy Sober Ball de Chopel. Donc, Chopel qui, eux aussi, probablement, aime beaucoup les chats. On peut le déduire d'après leur logo. Et ça fait au moins depuis… On a ouvert la boutique ici, la première boutique à Saint-Bruno en 2010. Et je pense qu'on avait eu la laine Chopel peut-être dans la première année. Donc, ça fait plus d'une décennie qu'on offre cette laine. Puis, on est vraiment fiers de pouvoir vous la présenter. Je vous montre rapidement quelques autres couleurs, là, qui sont vraiment un spectacle pour les yeux. Regardez celles-là et ces deux-là, ici, comment elles sont belles. Voilà. Donc, c'est la Crazy Sober Ball de Chopel. Chopel, là, parce que si vous avez de la difficulté à le… Regardez, je vous le montre ici. S-C-H-O-P-P-E-L. Puis, la laine s'appelle Sober Ball Crazy. Donc, je pense que si vous arrivez sur notre site et que vous tapez seulement « Crazy », ça devrait vous la donner parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de produits qui ont le nom « Crazy » dedans. Ça fait que c'est peut-être lui qui est le plus facile à retenir si vous êtes moins familier avec la marque. Et puis, petit clin d'œil aussi. Souvent, quand je vais dans les salons, quand on va dans des salons de tricot, de laine, on voit… moi, je la vois souvent à la Chopel dans un petit panier à quelque part. Elle est comme toujours omniprésente dans le marché de la laine. Donc, c'est une super belle laine. Et comme je vous dis, elle est très douce aussi. Je n'ai pas vu « Mérino » sur l'étiquette, mais honnêtement, c'est vraiment… moi, je la prendrais pour du Mérino. Ce n'est pas le cas. C'est à se méprendre. Et puis, c'est un « Fingering ». Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Mérino… De la Mérino, de la Mérino Worsted, oui, la Worsted. La Worsted qui a 200 mètres, 100 grammes. Quand on parle de « Fingering », normalement, le standard, ça va être 400 mètres, 100 grammes. Donc, on a le double de fil dans une « Fingering » de ce qu'on a dans une Mérino. Dans une… Voyons, Colin, excusez-moi. Dans une Worsted. Donc, « Fingering », c'est les chiffres que vous avez à retenir. « Fingering », c'est 400 mètres. « Worsted », c'est 200 mètres. Moi, c'est comme ça, souvent, que je me repère. Si on me dit qu'une balle a 300 mètres, je vais me dire « OK, on est entre le « Fingering », le Worsted », donc ça doit être à peu près, peut-être, on se rapproche de la « Deka » ou des choses comme ça. Donc, petit truc comme ça, si vous voulez le retenir. J'ai mis dans les commentaires le lien du « Shawl » « Autumn Shawl Pattern », le patron. Parfait, merci, merci. Puis, je crois qu'il est… OK, ouais, il est 5 dollars, le patron, donc c'est ça. Parfait. Je l'ai mis en commentaire. J'avais une question de Mme González, attendez, je m'excuse, je vais revenir, je l'ai perdu. Mais elle voulait savoir combien de balles on aurait besoin de « Zubberball » pour faire le « Shawl » « Autumn ». Pour faire le « Shawl » « Autumn », ça serait 3, parce que dans le fond, la douce MCN, c'est un sport. Fait qu'elle a un petit peu moins de métrage que la « Zubberball ». Fait que c'est sûr qu'avec 3 Zubberballs, vous allez en avoir assez pour retricoter ce « Shawl ». Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Dans l'infolette, j'avais mis aussi le « Shawl » « Diamonds Our Girl Best Friend », qui est un « Shawl » que j'ai écrit il y a plusieurs années, mais où est-ce que j'utilisais de la laine autorayante. Puis, on a comme toutes les formes de diamants qui évoluent. Donc, ça, ça pourrait être le fun aussi. Je veux dire, « Sky is the limit », quand on commence avec des laines comme ça, c'est vraiment… Tous les modèles qui sont ordinaires deviennent extraordinaires avec des laines comme ça. Puisqu'on parle de « Fingering » et de « Laine à bas », je voulais mentionner, parce que là, il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés concernant le livre de Claude Tricot, qui est le livre « Les chaussettes dont vous êtes le héros ». L'éditeur nous a avisé que la livraison du livre était remise au 25 mars. Donc, je pense qu'au départ, il devait être livré le 20 mars. Ça a été remis au 25 mars par la maison d'édition. Donc, ne soyez pas inquiets, ceux qui ont fait la précommande, le livre s'en vient bientôt, le 25 mars. Et puis, ce que je parle de Claude Tricot, elle va donner des cours à Montréal le 1er avril. Ça va être des cours pour tricoter des chaussettes. À partir du 1er avril. Ah, pardon. À partir du 1er avril, les… à tous les mercredis et jeudi? À tous les mercredis et jeudi, il y a deux cours par jour. Donc, l'information est sur notre site internet. Juste visitez les Laine Biscotte, cours de tricot Montréal. Puis, vous allez avoir non seulement l'horaire de Claude Tricot, mais aussi l'horaire de tous les cours à Montréal. Parfait. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire en ligne? Oui, ils peuvent acheter. Oui, justement. Ça, c'est une bonne question, Louise. Justement, à Montréal, ultimement, ce qu'on a fait, c'est des demi-sessions de trois cours. Donc, seulement pour Montréal, les gens vont pouvoir acheter des demi-sessions de trois cours. Puis, répéter par la suite ou acheter des sessions pleines. Mais, appelez à Montréal. Les gens vont pouvoir vous aider avec l'inscription. À Montréal, c'est le 450-653-9099. Et le poste… Aucune idée. Le poste, quand ça veut dire Montréal, appuyez sur le… Peut-être que… Je ne sais pas si Lisette est en ligne. Je pense qu'elle s'en vient ce matin de nous rejoindre. Ça fait qu'elle est dans sa voiture. Peut-être qu'elle ne nous écoute pas, mais elle, je suis sûre qu'elle le saurait. En passant, aussi à Québec, la session de cours débute la semaine prochaine. Donc, il reste des places. Québec, il y a Diane qui donne beaucoup de cours en semaine. Crochets, tricots. Excellente professeure. Aussi, à Saint-Bruno, on a encore beaucoup de places disponibles. Donc, renseignez-vous dans les boutiques pour les cours et les sessions. Excellent. Donc, je voulais juste faire un petit rappel aussi concernant les kits Chiaogo Forte. Je ne me suis pas préparée pour vous en présenter un. On en a-tu un pas loin, Patrick? En tout cas, les kits Chiaogo Forte qu'on vous a présentés il y a quelques semaines. À un moment donné, on a été en rupture de stock, mais on a reçu… on en a reçu d'autres. Donc, ceux qui sont intéressés au kit Chiaogo, je ne vais pas repasser au travers parce qu'évidemment, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. J'ai déjà beaucoup d'autres choses à vous présenter, mais c'est les kits Chiaogo avec des aiguilles qui sont en… Il y a du bois noir, de l'ébène, puis il y a aussi les câbles swivel à l'intérieur, c'est-à-dire les câbles qui sont rotatifs. Donc, si le kit vous intéresse, on en a reçu d'autres. Ça fait que ça, c'était la petite mention que je voulais faire concernant les kits Forte. Et maintenant, je vais passer à notre projet de Pâques. C'est un patron que vous avez reçu ce matin dans l'infolettre que vous avez reçu ce matin vers 8 heures. Et c'est le modèle « Some Bunny to Love ». C'est un modèle que j'ai écrit pour Pâques. Donc, on vous offre pour Pâques. Ceux qui sont abonnés à notre infolettre ont reçu un code pour le télécharger gratuitement. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devriez toujours être abonnés à notre infolettre parce qu'on vous envoie régulièrement des petites surprises, des codes, des choses que vous recevez seulement pour les abonnés à l'infolettre. Et puis, voici le patron. Donc, c'est un modèle qui a été évidemment inspiré par la thématique de Pâques avec des animaux. Vous avez des lapins, des poussins, des petits moutons aussi. Puis, c'est ça. Je voulais remercier beaucoup. Il y a Mégane qui l'a tricoté dans la version 2 de couleur. Et puis, il y a Marie-Claude qui a tricoté cette version-là ici que je vous présente. Et la semaine passée, à un moment donné, quand je vous parlais du tricot de jacquard, puis je vous disais, c'est des fois, pour avoir un plus beau résultat, c'est le fun d'avoir une aiguille qui est de la même circonférence que notre tricot. C'est un peu ce que Marie-Claude a expérimenté cette semaine. Donc, le premier qu'elle a tricoté, elle l'a tricoté en Magic Loo. Puis là, je ne fais pas ça pour montrer, parce que vraiment, Marie-Claude, elle tricote à la perfection. Je trouve qu'elle tricote le jacquard mieux que moi, honnêtement. Mais c'est elle qui m'a l'a montré, donc je vais me permettre de vous le montrer pour que vous puissiez voir la différence. Celui-là, elle l'a tricoté avec le Magic Loo. Puis je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça a formé un petit pli ici où est-ce qu'il y avait le changement d'aiguille. C'est à peine visible. C'est sûr que quand on le porte même, on ne doit pas vraiment le voir. Mais ça, c'est le premier bas qu'elle a tricoté en Magic Loo. Je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Voyez-vous un petit peu ce que je veux dire? Et puis, le deuxième, elle a pris une aiguille de 9 pouces. Oui, ça, non, pas 9. Oui, il faudrait que je lui demande. Mais elle a pris la taille d'aiguille exactement pour faire la chaussette. Et dans le fond, je connais moins mes petites aiguilles parce que je ne tricote pas avec des petites aiguilles comme ça. Ça me donne des crampes dans les doigts. Puis c'est ça qu'elle me disait aussi, Marc-Laude. Elle a dit, je ne peux pas dire que j'adore tricoter avec des petites aiguilles comme ça, mais elle a obtenu un plus beau résultat en tricotant ses bas avec une petite aiguille comme ça ici. Donc, c'est le modèle qui s'appelle Somebody to Love. C'est Heidi qui a trouvé le nom du patron. Et puis, je remercie beaucoup Mégane et Marie-Claude parce qu'en fait, moi, j'ai écrit le modèle, mais je ne l'ai pas tricoté. C'est vraiment elle qui l'ont tricoté pour que je puisse vous le présenter ce matin. Et on vous l'offre évidemment. Vous avez le patron seulement et vous avez la version kit à tricoter. Et là, regardez ce que les filles à Saint-Bruno ont préparé. Ils l'avaient laissé en arrière du comptoir parce que le patron était lancé ce matin seulement. Mais ils ont préparé un beau panier avec les kits de tricot à l'intérieur. Je trouve ça vraiment beau. Les filles en magasin, je ne parle pas juste de Saint-Bruno, dans tous nos magasins, ils ont tellement de l'imagination. Il y en a beaucoup qui sont investis, qui se donnent beaucoup pour faire des belles présentations. On est vraiment chanceux d'avoir une belle équipe comme ça. Ce qui m'amène à vous parler aussi de Manon Lemaire. J'aurais aimé ça faire un tirage avec les bas. Ah, d'accord. Les bas, Somebody to Love. Oui, qu'est-ce que tu en penses si on faisait tirer trois kits? OK. Parfait. Donc, la seule chose, le kit, si vous gagnez le kit, évidemment il est gratuit. Vous devez payer la livraison ou venez le chercher en magasin. Parfait. Donc, trois kits à faire tirer. La réponse comporte la marque commerciale de la laine et le nom de la laine. Donc, je vais avoir besoin du nom de la compagnie et le nom de la laine. OK. Précédemment, dans la vidéo à Louise, Louise a mentionné qu'elle avait déjà donné des entrevues aux employés. Quelle était la laine que les employés préféraient souvent le plus? Donc, la marque de commerce de la laine ainsi que le nom de la laine. Donc, deux mots. Voilà. Donc, la question est lancée. Comme à l'habitude, moi, quand vous répondez aux commentaires, souvent le lendemain, je vais aller extraire tous les commentaires. J'utilise un site web qui s'appelle Comment Export. Il extrait tous les commentaires qui sont horodatés. Donc, petite mention, je le mentionne à chaque fois qu'on fait un concours. Des fois, ça se peut que vous ayez vu votre réponse apparaître en premier, mais ça ne veut pas dire que c'est celle-là qui a été apparue en premier dans Facebook. Donc, je vous souhaite bonne chance à tout le monde. On a déjà les trois gagnez. Ah oui, hein? C'est déjà fait. Parfait. Excellent. Donc, la réponse était… Non, je ne le dirais pas. Je vais laisser les gens continuer. Mais effectivement, on a déjà les gagnez. Ce qui est un petit peu cocasse, c'est qu'oubliez pas que là, on présente la vidéo en direct le matin. Mais souvent, il y en a qui réécoutent ça, genre le lendemain. Puis, des fois, il y en a qui répondent. Ça fait que c'est drôle parce que des fois, je suis rendue le lundi soir chez nous. Là, je vois un petit pop-up sur mon téléphone. Ça me dit «Bérocco Vintage ». Je me dis «OK ». Donc, voilà. Voilà. C'était le… Bien là, finalement, j'ai dit la réponse. On l'avait dit, hein? Non, on ne l'avait pas dit. Mais les trois gagnants sont déjà là. Mais merci beaucoup de participer. C'est bel fun. Parfait. Donc, je poursuis avec des belles surprises. Vraiment, j'adore tellement ça. C'est vraiment comme le dessert aujourd'hui de ce que j'ai à présenter. C'est des personnages, des petits lapins, mais des personnages inspirés de pentes que Manon Lemaire a créés. Et Manon Lemaire est un professeur. Bien, d'abord, on l'a connue comme designer parce qu'elle avait commencé à faire des designs qu'elle a. Elle est venue nous voir. On créait des kits avec Célène. Puis, maintenant, elle donne des cours ici à Saint-Bruno. Puis, je sais qu'elle adore ça. Puis, les filles ici l'adorent. Quand elle arrive le matin, ils mettent de la musique. Puis, ils dansent ensemble le vendredi matin. Donc, ça vous donne un peu l'idée de l'ambiance dans les cours avec Manon. Ici, on a un lapin qui a été tricoté par Manon. Là, je ne vous donnerai pas tous les titres, mais par contre, on va vous partager peut-être une photo parce que j'en ai plusieurs à vous présenter. Je pense qu'il y a 11 lapins en tout ou 11 personnages en tout cas. Donc, on va vous présenter la liste que Manon a préparée pour vous de tous les personnages qu'elle a fait. Donc, vous avez celui-là ici qui est vraiment mignon comme tout, qui pourrait être vraiment un modèle pour... Regardez les petits bas, ils s'enlèvent. C'est-tu pas mignon? C'est-tu pas cute? T'as rien qu'à peu près. Je vais le remettre son petit bas parce que là, je ne veux pas qu'il perde son petit bas. Puis, on a d'autres personnages ici. Ici, on a... Tiens, je vais y aller par ordre, par taille, OK? Donc, vous avez ici un autre petit lapin avec un petit bedon vraiment tout mignon. Manon est tellement talentueuse. Je sais que ce n'est pas elle qui a écrit tous les modèles que je vais vous présenter, mais il y en a que c'est elle qui a écrit. Donc, évidemment, les modèles de Manon sont disponibles en français. Et Patrick, tu me disais qu'elle va donner des ateliers ici pour faire des petits personnages Rico-Rumi. Est-ce que tu es en train de préparer des ateliers, effectivement? Regardez ça! Si c'est pas... Ah! Moi, ça me fait craquer. Ça me donne le goût d'en tricoter, mais c'est parce qu'évidemment, c'est moins mon... Moi, je suis plus dans les vêtements, mais quand je vois ça, ça me donne tellement le goût d'en faire. C'est sûr, un jour, si j'ai des petits-enfants, je vais leur en tricoter. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, on a le petit lapin ici avec sa bouée en canard qui est vraiment adorable. Je pense que Manon a utilisé presque toutes nos laines teintes à la main pour le faire. On peut le voir, justement, quand je parlais de la vibrance des couleurs quand c'est de la laine teinte à la main. On le voit un petit peu ici, là. Donc, avec sa petite bouque. On a une petite poule ici qui est en train probablement de couver des oeufs. Mais tiens, regarde même ça. Les détails, le souci des détails dans ces tricots. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Excusez-moi, mon... Mon français. Excuse my French, comme ils disent en anglais. On a le petit lapin ici qui est vraiment mignon, vraiment de toute beauté, avec son petit, son petit, on pourrait dire, ses petites culottes carottées. Puis, regardez les petits pieds ici, comment c'est... Là, vous voyez un peu le détail. On a les yeux aussi en boutique, si jamais vous voulez, vous avez besoin des petits yeux pour tricoter des ricorumis ou des personnages comme ça. Les oreilles marmicelles qui vont avec le vêtement aussi, qui sont vraiment cute. Regardez, ça, ça sent... Tu sais, c'est ça qui est le fun, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est pour les enfants, là. C'est un monde à découvrir. On a un petit poussin ici. Puis là, on voit qu'elle a mis un peu de... de Kedisil dedans. Donc, notre petit poussin qui est tout duveteux, tout jaune, vraiment, qui est vraiment mignon comme toi, avec son petit chandail aussi. Le petit, là, c'est vraiment... Il est de trois craquets, là. Oui, mais là, je vais par ordre de grandeur. J'ai tellement hâte que tu le montres. Oui, oui. Celui-là, ici, bon. Salut, Denis. Je suis en train de montrer nos petits lapins que Manon Lemaire a faits. Ils sont trop cute, hein? Fait qu'on a le petit lapin ici, évidemment, qui s'est mis en culotte avec bretelles et avec sa petite boucle. Je vous montre derrière sa petite queue ici. Puis, encore une fois, les vêtements s'enlèvent, là, si vous voulez. Celui-là, les bas, par contre, s'enlèvent pas. Mais là, à un moment donné, c'est parce que ça fait des petits... Beaucoup de petits fils à rentrer, rendus là, hein, évidemment. On a ce petit lapin ici, qui est vraiment trop cute, qui pourrait faire un petit... Tu sais, un petit cadeau pour un nouveau-né ou quelque chose comme ça, là. C'est vraiment... Puis, ça prend presque pas de laine, faire ça. Vous pouvez utiliser vos restants, là, pour faire des petits projets comme ça. Fantastique. Et puis, regardez celle-là. Je vous le montre dans ma main. Regardez comment il est tout petit. Je pense qu'il a été tricoté avec du... De la cash silk lace, je pense. Je vous dis ça, c'est toute réserve, là. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est tricoté avec du lace. Avec ses petits bas rayés. C'est-tu pas cute? C'est vraiment... Écoutez, c'est... Ça prend... Évidemment, ça prend des bons yeux, hein, ou bien une bonne loupe, là, parce que c'est vraiment très petit. Comme je vous dis, je vous le mets devant ma main, là. Ça vous donne vraiment une idée de la... De la taille du petit lapin. Donc, si vous voulez les voir, ils sont tous exposés dans notre nouveau comptoir vitrine à Saint-Bruno. Donc, vous pouvez venir les voir ici, puis vous délectez de ces modèles. Puis, on va vous partager la liste, là. Tu l'as-tu trouvée, finalement, la liste des patrons? Non, bien, justement, j'avais des questions concernant les patrons, mais c'est ça, si tu veux... J'ai pas... J'ai pas trouvé la liste des patrons. Manon a préparé une liste, là, vraiment. Vous avez le nom de chaque modèle, le patron, etc. Donc, on va vous la publier, là, dès qu'on va la trouver. Et vous allez pouvoir aller retrouver les patrons de tous ces modèles. Fait que, regardez, on a la maman, le petit frère, le bébé. J'ai un commentaire d'Estelle Guérin. Puis, elle dit, c'est de valeur que je sois pas grand-mère, mais j'ai un commentaire à propos de ça. Moi, quand je les ai vus, là, les Ricoh-Rumi, là, j'ai vraiment envie d'en avoir un chez nous, sur mon bureau. Je le sais, moi aussi. Vraiment, là, je vous le dis, pas besoin d'avoir un enfant, là. C'est vraiment plaisant. C'est réconfortant, ces petites bébêtes-là, oui. Oui, puis tu peux l'avoir sur ton bureau, le mettre dans notre... dans les petits dômes, aussi, là, qu'on a de Ricoh-Rumi, là, tu sais. Vous pouvez les installer comme un bibelot, ou, je veux dire, c'est... Oui, c'est pour tous les âges, là. Moi, j'en veux, j'en veux, hein. Diane Blanchette mentionne qu'elle a fait les lapins Ricoh-Crochet pour ses petits-enfants, puis elle l'a très apprécié. Ah, c'est le fun. J'ai un commentaire concernant les tirages, puis c'est un excellent commentaire que j'ai. Malheureusement, je l'ai perdu dans les commentaires. Je m'excuse pour la personne qui a donné ce commentaire-là. La personne mentionnait que c'est pas tout le monde qui est rapide sur le clavier, puis c'est peut-être un petit peu... On pourrait laisser la chance à d'autres gens au hasard de gagner. Oui. Donc, je te pose la question à toi parce que t'es plus techno que moi. Oui, parfait. Est-ce qu'on pourrait... OK, parfait. Donc, ce que je vais faire pour cette fois-là et les prochaines, aujourd'hui, on va faire tirer un quatrième kit au hasard aux gens qui ont répondu. Donc... C'est bon, ça. J'aime ça. Donc, tout le monde qui veut continuer à répondre, même si Louise a donné la réponse. Fait qu'il va y en avoir un qui va être tiré au hasard. Merci beaucoup pour le commentaire. C'est très apprécié. Puis les prochains tirages vont effectivement comporter la vitesse et le hasard. Parfait. Donc, merci pour ce commentaire. Voyez-vous, on aime ça avoir vos commentaires pour ces raisons-là. Ça nous permet de nous améliorer. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce que je suis rendue. Je vous avais présenté il y a quelques semaines ce que j'étais en train de tricoter. J'étais en train de faire un chandail. Là, le patron, il n'est pas encore disponible parce que je suis en train de l'écrire. Puis c'est la raison pourquoi ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai dû figurer que je suis en train de faire un... Je veux faire un genre de T-shirt en granola. Et puis je veux... Ici, ça roule. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait carré. Donc là, j'ai fini mon devant. Je suis en train de faire le dos identique. Ici, ça a été long parce que j'ai dû reprendre cette partie ici plusieurs fois parce qu'évidemment, on commence avec un... Dans le fond, un quart de cercle. Oui, je suis à l'envers, hein? Mon fameux problème. Donc, on commence avec le quart d'un cercle ici. Puis après ça, ça devient un carré. Donc, ça a été long avant... Bien, ça a été long. Il a fallu que je le fasse à trois reprises avant de figurer la séquence ici pour vraiment reproduire un carré. Mais là, je l'ai. Je pense que j'ai réussi ce que je voulais accomplir avec celui-là. Donc là, je suis en train d'utiliser le deuxième, de tricoter le deuxième. Puis voyez-vous, justement, je suis en train d'utiliser mes belles Chiaogo Forte, ceux qui se demandaient. Sauf que là, j'ai le fil rouge, mais c'est la pointe du kit Chiaogo Forte. Donc, je suis en train de tricoter mon deuxième qui va être mon dos. Puis après ça, bien, je vais pouvoir faire les manches, le col. Je vais voir un petit peu... Je vais voir, rendu là, comment je vais le faire. Donc, quand je l'ai présenté, il y a deux semaines, il y a des gens qui ont posé la question, c'est quoi le nom du patron? Bien, il n'y a pas de nom encore. Il n'est même pas écrit, mais ça s'en vient. Bien, on m'avait demandé les couleurs que j'utilisais. Donc, ici, j'ai Charlie, qui est une couleur un peu chocolat. D'ailleurs, d'où le nom vient, c'est Charlie la chocolaterie. On a la couleur Teapot, qui est celle-là ici. On a ensuite de ça, ça, c'est une nouvelle couleur Vénus. Je ne sais même pas si elle est encore disponible en ligne, mais je vous arrive prochainement avec des nouvelles couleurs, justement, pour le printemps. On va annoncer ça, je pense, dans l'infolette de jeudi, des nouvelles couleurs. Et j'ai écume. Donc, j'ai quatre couleurs en tout. Donc, écume, qui est un genre de bleu, vert, menthe avec des petits speckles comme ça ici. Donc, c'est les couleurs que j'utilise pour faire mon projet. Puis, je le fais en rayures. Donc, j'alterne. Je fais des rayures de 12 rangs. Après ça, des rayures de 6 rangs. Après ça, je reviens à 12 rangs. Donc, je m'amuse, là. Mais comme je vous dis, moi, c'est souvent ça qui me motive le plus. C'est de jouer avec les couleurs. C'est pour ça que j'ai... C'est plus rare que je vais tricoter ou je vais écrire des modèles qui sont monochromes, qui sont juste une couleur. J'aime beaucoup jouer soit avec le jacquard ou les rayures ou... J'adore, j'adore. Les couleurs, c'est ce qui m'inspire le plus, je pense, dans la vie. Donc, c'est ce qui me rend de bonne humeur. C'est ce qui me donne de l'énergie. Donc, voilà. C'était pour mon modèle. Et on a recommandé des sacs ATENTY. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai le Tall Caddy. Je ne me rappelle plus du nom de cet imprimé, le nom du patron, mais le modèle, il appelle ça le Tall Caddy. Et on est en train de revoir toute la façon de les présenter en ligne, les sacs ATENTY, parce que jusqu'à récemment, on avait créé un produit qui était sac ATENTY. Puis là-dedans, vous aviez plusieurs options. On appelle ça dans notre jargon des variants de produits. Donc, il y avait plusieurs variants, mais là, il y en avait tellement que ça devenait difficile à comprendre parce qu'il y a plusieurs types de modèles chez ATENTY. Donc là, on est en train de tous les séparer. Donc, chaque style de sac va avoir son produit et les variants en imprimé vont être disponibles dans le produit. Ça va être plus facile pour vous. Puis on en a qui s'en viennent. Entre autres, on a recommandé de mon fameux sac à main parce que vu que je l'ai présenté à quelques reprises dans les vidéos, il y en a plusieurs qui nous l'ont demandé. Donc ça aussi, ça s'en vient, le beau sac à main comme ça ici. Donc ça, c'est tout des sacs de ATENTY. Vous savez aussi que j'adore les modèles d'ATENTY. Donc c'est ça. Voilà. Deux, trois petites choses pour toi, Louise. J'ai vu que vous arriviez en France chez Madeleine. Oui. Bravo. Merci. Donc effectivement, elle a fait un post récemment. J'ai Pierrette qui demandait est-ce qu'il y aura un direct la semaine prochaine? J'ai déjà répondu oui. Est-ce que c'est du correct? Bien oui, certain. Parfait. C'est un rendez-vous à toutes les semaines. Dimanche, 9h. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu tôt, 9h. Moi aussi, des fois, quand le cadran sonne le dimanche matin, je trouve ça un peu tôt. Mais c'est parce qu'on veut faire ça avant que la boutique ouvre pour être un petit peu plus... Parce que là, on s'installe sur le comptoir. Il y a plein de trucs ici. Donc on ne veut pas déranger nécessairement les clients pendant qu'ils sont en train de prendre leur cours ou ceux qui voudraient venir payer. Bien là, on monopolise un peu le comptoir. Donc on essaie de faire ça avant que la boutique ouvre. Peut-être que cet été, quand les boutiques vont être fermées le dimanche, on préfère ça à 10h. Je ne sais pas. Peut-être dites-nous là qu'est-ce que vous en pensez de l'heure, 9h, si ça vous convient ou si vous aimeriez que ça soit plus tard. Si on peut accommoder les gens, on va le faire. J'ai Paulette Lègle. Est-ce qu'il y aurait d'autres laines que les laines autoréantes en France? Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce que la dame avait commandé. Mais on y va vraiment avec les commandes des magasins. Il faudrait vraiment demander à la propriétaire de Madeleine parce que c'est elle qui commande les produits. Nous, on va lui livrer ce qu'elle nous commande. Donc s'il y a des produits que vous aimeriez retrouver chez elle, bien peut-être la contacter puis voir avec elle. Mais en tout cas, elle nous a partagé une belle photo de chaussettes autoréantes qu'elle a fait avec nos laines. Donc c'était vraiment le fun. je l'ai repartagé sur notre page Facebook ceux qui veulent la voir et puis qui sont intéressés peut-être d'aller la voir sur ce... la suivre sur son site sur sa page Facebook également. Oui, bien aussi de la vente dans les magasins, on en fait de moins en moins aussi avec le temps. Oui, oui. Avant, on en faisait beaucoup mais à ce temps avec effectivement... Oui, parce qu'on a nos cinq boutiques à fournir, bientôt six. Donc la sixième qui s'en vient bientôt à Gatineau tout près de... Juste à côté d'Ottawa. Donc, hello! J'ai plusieurs personnes qui mentionnent les heures du vidéo donc neuf heures ça semble... ça semble bien mais... Parfait. Tu vois qu'il y a des gens qui à dix heures ça ferait leur affaire aussi. Peut-être qu'on pourrait faire neuf heures et demie. Ok. Oui, effectivement les boutiques sont fermées le dimanche de Pâques. Oui, les boutiques sont fermées. Le 31 mars, je sais. Il y a plein de monde qui me l'ont écrit. 31 mars! Oui, je sais. J'ai dit mai. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que ce n'est pas au mois de mai mais la langue m'a fourchue et je ne m'en suis pas rendue compte. Ok, bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires pour moi c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas peut-être de nous laisser un petit thumbs up suivre nos pages Facebook, Instagram. Si jamais vous avez un compte TikTok j'aimerais si possible si vous y pensez que vous ayez nous suivre sur TikTok parce que j'aimerais avoir le nombre ça nous prend 1000 followers sur TikTok pour être capable de présenter des vidéos en direct. Là présentement on est comme à 560. Fait que si vous passez le mot vous partagez notre compte TikTok on ne sait jamais peut-être qu'on va être capable d'atteindre le minimum pour pouvoir faire nos directs en TikTok aussi. Et puis c'est ça. Juste concernant le tirage Louise peut-être juste rassurer les gens YouTube Facebook. Oui oui. On va vous écrire demain ceux qui partagent premièrement ceux qui partagent c'est pas seulement sur Facebook c'est bon sur YouTube aussi et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'application que j'ai trouvée pour extraire les commentaires parce que tu peux extraire les commentaires des deux plateformes puis après ça les deux sont horodatés donc c'est plus facile d'aller voir l'ordre à laquelle les commentaires sont arrivés. Puis ensuite de ça une fois qu'on va avoir déterminé vraiment les trois premiers qui ont répondu le quatrième gagnant on va faire un tirage au sort parmi tous ceux qui vont avoir répondu la bonne réponse. Donc ça va être le hasard qui va être déterminé le ou la quatrième gagnante. Ah oui Louise ben justement on est en train d'oublier mais là Isabelle Isabelle Lemaire veut voir la salle. Oui ben oui c'est vrai Colin on s'en allait passer tout droit. Attendez là je vais dévisser ma caméra. J'ai Agathe Raymond aussi qui dit qu'elle est venue à Saint-Bruneau puis qu'elle a eu un excellent service. Ça c'est le fun. Merci Agathe. Je vais tourner la caméra de côté vous allez voir l'autre côté de ma caméra et là je vais me diriger là ici on est à l'entrée de la boutique de Saint-Bruneau ici donc j'espère que je ne bouge pas trop j'essaie de faire ça bien pour ne pas vous donner mal à la tête. Donc ici c'est la nouvelle salle de cours qu'on a aménagée à Saint-Bruneau dans l'ancien local de la vapoteuse et puis là il y a encore quelques boîtes ici mais là ça va être ici qu'il va avoir lieu le café tricot aujourd'hui le café tricot que ma belle-mère a organisé et vous avez un petit bar à thé Patrick est-ce qu'ils peuvent faire ils peuvent se faire de la tisane avec la machine de Nespresso? Non mais on a une bouilloire oui c'est ça ça va prendre une bouilloire donc voilà je vous fais faire rapidement le tour mais c'est la belle salle qui est aménagée on a des rouets évidemment il y a des rouets qui s'en viennent bientôt chez Biscotte ça c'est un rouet qui nous appartient ah oui ça c'est mes filles qui ont fait ça à la maison on s'amusait on faisait des peintures moi j'aime ça je joue avec l'aquarelle j'ai des crayons carandache j'ai des toutes sortes de choses comme ça puis là à la maison j'ai des grandes feuilles d'aquarelle et les filles ont fait ces deux ces deux œuvres d'art qu'on a décidé d'installer ici donc il y en a une qui a été faite par ma fille Camille et l'autre par ma fille Audrey qui sont très talentueuses les deux et j'aime beaucoup les couleurs qu'elles ont utilisées donc là ici bien c'est pas terminé vous voyez le devant c'est des des tablettes qui vont être remplies éventuellement qu'est-ce qu'ils vont mettre ici Patrick en avant? les meubles seront plus là on a des ménages aujourd'hui ah bien oui comme ça ça va laisser rentrer toute la lumière donc voilà la belle nouvelle salle de cours qui est presque terminée on est on est en train de mettre la main au dernier au dernier préparatif bien tant qu'à faire vu que j'ai la caméra ici je pourrais peut-être vous faire faire un petit tour rapide de la boutique tiens c'était pas prévu là mais je vous je vous fais faire un petit tour hello excusez là je voulais pas vous prendre de cours là je voulais filmer la boutique je vais mettre ça en haut parce que je veux pas vous vous prendre de cours comme ça vous voyez dans le fond il y a le modèle Gabriel sur le présentoir sur l'image du fond et là cette semaine Félicia m'a écrit pour écrire hé on est dans le magazine du cercle des fermières parce qu'ils ont publié le modèle Gabriel et elle était contente de se voir dans le magazine des fermières donc ah oui c'est vrai ici tout à l'heure je vous parlais de la de la Zobber Ball on l'a il nous en reste encore un peu en version coton ça c'est la elle est un peu échevelue là mais échevelée ma balle mais on a la Crazy Zobber Ball en coton c'est pas du finger ring par contre elle est un petit peu plus grosse et voilà donc c'était le petit tour de boutique que je voulais vous présenter je vais me pencher pour ne pas montrer Patrick parce que je sais qu'il aime moins se montrer à la caméra ah oui oui mais c'est parce que là on n'a pas réinstallé les lapins ça aurait été le fun de montrer la belle vitrine avec les lapins là je les ai tous enlevés pour vous les montrer vous savez le grand mur d'aiguilles aussi vous savez qu'on a on essaye d'avoir toutes les aiguilles dont vous avez besoin pour vos projets de jamais en manquer donc vous avez tout ça ici les beaux livres aussi notre beau présentoir de livres et voilà donc et on a des des gens qui ont le pot du verre aussi ici à Saint-Bruno ils ont ils aiment beaucoup les plantes donc c'est vrai ça me dérange beaucoup ok parfait donc voilà ben c'était le tour de la boutique je vais juste me retourner pour vous faire un petit un petit coup avant de partir donc voilà merci tout le monde d'avoir été là puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo toujours même jour même heure le dimanche à 9h on se retrouve très bientôt bonne semaine tout le monde à ce moment-là